Salut à tous, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, résultat history, on s'intéresse à la longueur de la diagonale d'un carré. Le contexte, un carré de côté C, ABCD, une diagonale qu'on va écrire petit d, on va se placer dans le triangle ABCD et on va bien sûr utiliser le théorème de Pythagore. Dans ce triangle rectangle, on va avoir AB au carré plus BC au carré qui va être égal à AC au carré. AC, c'est la longueur de ma diagonale qu'on va écrire petit d, petit d au carré, c'est égal à petit c au carré plus petit c au carré, c'est-à-dire deux fois petit c au carré. Donc d² égale deux fois petit c au carré. On va s'intéresser à la longueur d simplement et cette longueur, elle est positive. Donc on va pouvoir passer à la racine carrée. Donc on va avoir petit d égale à racine de 2c carré. Et évidemment, on éliminera la solution moins racine de 2c carré puisque d est positive. Et donc, propriété des racines, racine de 2 fois racine de c carré. Et encore une fois, c, c'est une longueur, c'est positif. Donc la racine de c au carré est égale à c. Conclusion, on a la longueur d qui vaut racine de 2c. Et ça, c'est un résultat historique. Réutilisable, pourquoi pas. Exemple, si vous avez un carré de côté 1, la diagonale vaut racine de 2 fois 1, c'est-à-dire racine de 2. Si vous avez un carré de côté 3 mètres, la diagonale vaut racine de 2 fois 3 mètres. 3 racines de 2 mètres. Et si vous avez un côté de longueur racine de 2, la diagonale vaut racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 au carré ou encore 2. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501